Bon début de soirée, tout le monde. Bienvenue à la soirée virtuelle 2022 de l'École publique aux quatre vents. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ce soir pour vous faire découvrir toutes les richesses et tout ce que cette belle école à Paris Sound et dans la région a à offrir aux élèves de la maternelle à la dixième année, à compter de septembre 2022. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être là ce soir. Vous allez voir que la belle équipe d'O80 a beaucoup d'informations à vous partager et ils sont très, très heureux de savoir que vous êtes là. Et si vous êtes des futurs élèves, que ce soit à l'élémentaire ou au secondaire, sachez que les informations qui vous seront partagées ce soir vous aideront certainement à faire le meilleur choix pour vous en prévision de la rentrée scolaire en septembre prochain. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions or to submit your comments in English by using the chat application during the evening, during the presentation. We are very happy that you have decided to join us tonight and we will make sure to get to your questions by the end of the evening. You may also want to keep your questions and ask your questions at the end during the question period. Please note that this session is recorded and will be posted on the school's website in the upcoming days. That way, people that wanted to be with us tonight but couldn't attend will be able to receive the same information and join us hopefully in September. Je suis Guylaine Scherer, directrice du service des communications du conseil scolaire public du nord-est de l'Ontario et je suis très heureuse d'être ici ce soir pour accompagner la belle équipe d'O80. Je serai l'animatrice du moins pour cette partie de la soirée. Je vous retrouverai à la fin également parce que les vrais hôtes sont les membres de l'équipe de l'École publique de l'École publique O80, mais je voulais quand même prendre quelques petites minutes en début de soirée pour vous expliquer comment nous allons procéder ce soir. Donc, on vous demande de bien vouloir garder votre micro en sourdine pendant la présentation, simplement pour faciliter l'échange et le partage de la présentation. Également, à la fin de la session, comme je l'ai mentionné, il y aura une session de questions. Donc, à ce moment-là, vous pourrez facilement utiliser votre micro si c'est votre désir de poser votre question de vive voix. Vous pouvez allumer votre caméra ou pas. C'est toujours agréable de se voir, mais en même temps, on sait que parfois à la maison, ça peut être un peu achalandé. Donc, sentez-vous bien à l'aise de garder la caméra fermée si vous voulez. On comprend très, très bien. Après tout, ça fait deux ans qu'on devient des experts d'événements virtuels comme ceux-là. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a la composante clavardage ou chat que vous pouvez utiliser tout au long de la soirée si vous avez des commentaires ou des questions. On va suivre la conversation. On sera en mesure de ramener vos questions à la fin pendant la période de questions. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure pour nos amis anglophones, la soirée est enregistrée. Donc, on va pouvoir, par la suite, dans les prochains jours, l'afficher au site Web de l'école. De cette façon, s'il y a des parents qui voulaient se joindre à nous ce soir, mais qui n'étaient pas disponibles au moment du début de la présentation, on pourra leur permettre d'aller chercher l'information qu'ils recherchent également. Donc, si vous voyez le petit bouton rouge au-dessus de votre écran, c'est tout simplement parce qu'on enregistre la session pour les gens qui ne pouvaient pas être ici ou même pour vous. S'il y a des bouts d'information que vous avez manqués, vous pourrez y retourner. Également, si vous rencontrez des défis techniques pendant la soirée, on vous invite à envoyer un message à l'équipe de production, mais c'est que je suis aussi accompagnée de Nicole et Emmanuel, mes collègues, membres de l'équipe des communications du conseil scolaire, qui vont monitorer le chat, donc le clavardage, mais qui sont aussi là pour vous aider si vous avez des défis techniques. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat également, puis il sera un plaisir de vous appuyer avec les petits défis qui pourraient se présenter. Je vous présente maintenant le déroulement de la soirée. Vous allez voir, ce n'est pas sorcier, on n'est pas en train de réinventer la roue, mais on prend quand même le temps de vous faire découvrir l'école publique aux quatre vents. On va répondre à des questions très simples. Qui, quoi et pourquoi l'école publique aux quatre vents? Présentation également, donc tout ce qui se passe à l'élémentaire, ce qui se passe au secondaire également. On vous présentera les itinéraires d'études, les exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, les services à l'élève, les cours et les programmes et les activités qui sont disponibles aux quatre vents. Tournée virtuelle avec Yvan, le hibou. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous allez certainement faire sa connaissance pendant la soirée. Très sympathique comme hibou. Et pour finalement vous expliquer le processus pour s'inscrire, vous allez voir, c'est très simple, et la fameuse période de questions dont je vous parle depuis quelques minutes déjà. Donc, un beau programme spécialement conçu pour vous. Vous avez peut-être reçu de la communication, vous avez peut-être entendu parler de M. Yves Laliberté, directeur de l'éducation du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Malheureusement, il avait d'autres engagements ce soir, donc il ne pouvait pas être des nôtres, mais tenait quand même à vous partager un petit message sans vous lire l'intégralité de son message. En fait, il voulait vous remercier d'avoir accepté l'invitation, vous remercier et vous féliciter aussi de votre engagement à avoir un intérêt envers une éducation de langue française pour vos enfants, puis aussi réitérer ou en tout cas confirmer l'importance qui est portée au CSPNE à offrir un environnement éducatif et pédagogique sain et sécuritaire où on vise l'appartenance, le bien-être et l'excellence dans tout ce qu'on fait. Maintenant, on débute la présentation plus officielle. C'est avec grand plaisir que je lègue la parole à ma collègue, mais aussi à une dame que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez découvrir, la directrice de l'École publique aux quatre vents qui est accompagnée de sa belle équipe, Mme Joanne Héroux-Ferro. Donc, Mme Joanne, le micro est à vous. Merci. Merci beaucoup, Guylaine, puis merci à l'équipe des communications qui nous appuient ce soir. C'est très apprécié. Donc, premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous dire bonsoir et bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cette soirée porte ouverte en virtuel, un peu différente de ce que nous sommes habitués. Habituellement, on fait ça en présentiel, mais c'est une toute nouvelle expérience pour nous. Donc, oui, nous sommes une école, comme Guylaine a mentionné, une école maternelle à la neuvième année cette année. L'an prochain, on ajoute la dixième année. Et dans les années à venir, on deviendra une école math à 12. Donc, pour nous, c'est tout un plaisir parce que nous sommes en croissance et c'est toute une aventure. Puis, il y a beaucoup de choses qui se déroulent et qui bougent à l'école. Donc, c'est un plaisir de partager ça avec vous ce soir. Donc, avant même d'entrer dans la présentation du personnel et des choses plus techniques de l'école, j'aimerais partager avec vous que ce qui nous caractérise ici à l'école, je pense, pour moi, en tout cas, c'est que c'est un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre, il fait bon grandir ensemble, apprendre, s'épanouir. C'est vraiment un milieu sain, sécuritaire, où est-ce qu'on se sent bien. Puis, ce qui mène à tout ça, qui aide avec tout ça, c'est la mission, la vision de l'école que nous avons développée l'an passé, l'équipe ensemble avec la communauté scolaire, où est-ce qu'on a pris vraiment le temps de voir qu'est-ce que nous voulions pour notre école et vers quoi nous voulions aller. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente rapidement les grandes lignes de notre mission, qui dit que nous sommes fiers d'offrir une éducation de langue française qui repose sur le développement des compétences afin de former des citoyens responsables et innovateurs, et ce, dans un environnement qui favorise le bien-être, et la réussite de tous. Puis, notre vision, qui apparaît au haut de l'écran ici, c'est apprenant et leader, aujourd'hui et demain. Donc, ceci résume très bien qui nous sommes, puis où est-ce que nous voulons aller. Puis, quand on parle d'apprenant et de leader, on parle pas seulement des élèves, mais on parle aussi des parents, des familles, du personnel. Donc, ensemble, nous sommes tous apprenants, ensemble, nous sommes tous leader, et ensemble, nous allons travailler vers ça aujourd'hui et pour le futur. Donc, notre petite école, très petite, est fière d'offrir une approche très personnalisée. Donc, ceci répond davantage aux besoins des élèves. Puis, quand on va passer à travers des autres diapositives, on va passer un peu plus en détail à ceci, à travers de ceci. Donc, à la prochaine diapo, on voit la liste du personnel de l'école au 80. Donc, pour un petit nombre, une petite école, on a quand même une très belle équipe, puis chacun a un rôle important à jouer. Donc, je vais vous présenter le personnel sans ordre, je vais aller en ordre alphabétique pour le personnel enseignant, puis ensuite, les gens en appuient. Si vous êtes avec nous, le membre des membres du personnel, n'oubliez pas de faire un petit signe, comme ça, les gens sont capables d'associer un visage avec le nom. Donc, en commençant en haut de la liste pour le personnel enseignant, nous avons M. Andrew Gendron, qui cette année enseigne la troisième, quatrième, cinquième année. Ensuite, M. Barthélemy Chadeux, qui enseigne la 6-7-8. Mme Jasmine Venalyn, qui enseigne en maternelle jardin. Mme Lauriane Monette, qui est enseignante ressources et lead à l'école cette année. M. Matthew Lynch, qui enseigne les temps de gestion, puis aussi en neuvième année, les cours de français et anglais en neuvième année. M. Serge Cartier, qui enseigne 6 matières en neuvième année, donc vraiment prof de secondaire à temps plein. M. Stéphane Étier, qui enseigne les temps de gestion aussi avec les plus petits. en maternelle jardin et en première ou deuxième année. Nous avons Mme Zita Tocam, qui est notre enseignante en première ou deuxième année. Ensuite de ça, l'équipe d'appui. Donc, nous avons notre intervenante en adaptation scolaire, Mme Émilie Lavoie. Nos surveillants, surveillantes du midi sont Mme Christine Anderson et M. Éric Hensman. Notre concierge est M. André Doyon. Notre secrétaire, Mme Lilliane Ouellet. Et moi-même, la direction, Mme Joanné Ruffero. Donc, ça me fait un plaisir de travailler avec tous ces gens-là. Nous avons une super belle équipe qui forme une famille. Moi, j'ai toujours notre équipe, ou à Paris Saint, notre école, c'est une famille. Ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, un lieu de travail, mais c'est vraiment une famille. Puis chacun appartient, chacun à sa place, chacun a quelque chose à contribuer à sa façon. Puis c'est ça qui fait que nous sommes un milieu qui répond aux besoins de tous. Donc, j'en profite en même temps aussi pour remercier le personnel qui est engagé, qui se dévoue au quotidien pour nos élèves. Donc, maintenant, pour parler un petit peu plus de l'école élémentaire. Donc, on va se concentrer présentement sur la composante maternelle à la huitième année. Puis ensuite, un petit peu plus tard, on va aborder le côté secondaire. Donc, juste avant d'aller dans les petits détails, juste un petit peu d'historique de nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une nouvelle école. C'est notre troisième année d'existence en tant qu'école. Donc, c'est assez nouveau comme école. En croissance, donc avec l'ajout de niveau scolaire et l'ajout de nombre d'étudiants et de nombre de personnel, donc toujours en croissance. L'an passé, nous avons aménagé dans cet espace où nous sommes présentement. Donc, un nouvel espace qui a été rénové pour nous. Puis ensuite, de ça, on a ajouté la neuvième année cette année. Dans les prochaines semaines ou mois, nous allons aménager notre nouvelle aile pour le secondaire. Donc, on est encore en construction, en rénovation. Puis, on va avoir très bientôt une nouvelle partie d'ajouté à notre école pour le secondaire. Donc, nos neuvième années qui sont présentement avec nous vont se déplacer dans la nouvelle section. Puis, ça va être un bel espace pour nos plus vieux de l'école. Quelques petits points, par contre, qui nous démarquent en tant qu'école, puis je suis très fière de dire ça, c'est que l'accueil chaleureux que nous offrons à tous les jours, à tous les élèves. Puisque c'est une petite école, on connaît tous les élèves, on connaît les parents, on connaît les grands-parents, les mononcles, les matantes. On connaît tout le monde. Puis, donc, tous les matins quand les enfants arrivent à l'école, à la porte, on est là, on les accueille par leur prénom. Bonjour, comment ça va? Puis, c'est facile de voir leurs rumeurs parce qu'on les connaît tellement bien, nos petits moineaux. Puis, c'est de même pour tout le personnel. Tout le personnel connaît tous les élèves. Donc, ça, c'est un plaisir d'avoir ça dans une école. Autre aspect qui nous démarque par rapport à notre accueil, c'est très heureux. Moi, c'est la secrétaire de l'école qui fait un travail exceptionnel lorsqu'elle prend les appels ou même elle accueille les visiteurs à l'école. Dès le premier contact avec eux, ils se sentent chez eux. Ils se sentent bien. Donc, un avantage, une belle petite école. Un autre avantage, c'est nos petites classes, nos petits groupes. Donc, ça nous permet de vraiment offrir une approche personnalisée aux élèves. Présentement, cette année, notre plus grosse classe a 14 élèves et notre plus petit groupe a 5 élèves. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment un avantage d'être dans une petite école. Les élèves ont beaucoup d'attention et du 1 à 1. Ensuite de ça, en fait, d'offrir quand même, même si on est petit, on veut quand même offrir beaucoup d'occasions d'apprentissage, que l'apprentissage soit varié, qu'il soit riche. Donc, en plus de ce que nous faisons en salle de classe, c'est certain qu'on va chercher l'appui, l'expertise de divers artistes, d'organismes et instituts de la communauté, que ce soit en présentiel, donc en personne quand on peut se le permettre. Ou sinon, on a même fait tout genre de projets en virtuel pour les inviter dans notre école en temps de pandémie quand on ne pouvait pas les accueillir en personne. Donc, puis des exemples de ça, c'est, on a fait quelques projets avec des artistes à travers de l'entremise d'artistes en résidence, projets avec l'orchestre de Paris Sound, avec le club de curling. On avait des activités à les maisons de personnes âgées ici à Paris Sound, où on se rendait avec eux pour différentes activités. On a eu un artiste autochtone qui est venu faire de la musique avec les jeunes et présenter la culture autochtone. Donc, on essaie vraiment d'aller offrir à nos élèves des opportunités dans la communauté ou au sein de l'école pour leur faire vivre différentes expériences. C'est certain aussi qu'une fois que la pandémie va arrêter ou qu'on va être tous de retour au normal, on va pouvoir reprendre plusieurs de nos projets qui ont été mis en attente. Une autre activité qui nous démarque, c'est ce qu'on appelle STIAM. Donc, ça, c'est l'acronyme pour Science, Technologie, Ingénierie, Art et Mathématiques. Donc, c'est une approche que nous préconisons ici à l'école. Nous croyons sincèrement que pour les élèves et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un avantage d'être à l'aise et au courant de ces domaines-là. Donc, nous mettons l'emphase sur ces matières-là ou ces domaines-là dans différentes activités, soit en salle de classe et même juste à travers de l'école. Puis, quelques actions plus précises que nous avons débutées et qui se poursuivent en lien avec ça, c'est la création d'un espace Makerspace. Donc, on avait une salle dédiée à la construction, l'innovation, le design, la robotique, ainsi de suite, la manipulation. Donc, espace désigné pour les élèves et les classes à aller s'en servir. Puis, c'est là qu'on avait aussi un club de robotique, ainsi de suite. L'ajout de la télé scolaire qui va s'ajouter dans les prochaines semaines une fois notre espace secondaire est prêt, parce que c'est là que la salle va être. Puis aussi, l'appui de technopédagogues qui nous accompagnent à l'école et qui travaillent avec tout le personnel à tous les niveaux pour vraiment incorporer la technologie dans notre quotidien. On parle aussi en technologie, le continuum de l'apprentissage à l'ère numérique, que tout à l'heure, mon collègue Pascal va vous présenter davantage. Donc, je ne vais pas m'attarder à ça. Puis, pour les familles qui ne sont pas au courant, puisque nous sommes une école publique financée par les fonds provincials, du gouvernement provincial, on suit les curriculum du ministère de l'Ontario, pareil comme toute autre école de la province. Donc, les mêmes domaines qu'on verrait dans les autres provinces ou dans les autres écoles français, mathématiques, études sociales, sciences, technologies, les quatre domaines des arts, éducation physique et santé. Puis, à partir de la quatrième année, on a l'ajout des cours d'anglais. Donc, ça, c'est comme typique comme dans les autres écoles, si vous vous questionnez par rapport à ça. Puis aussi, j'aimerais mentionner qu'on est très chanceux d'avoir toute une équipe pédagogique au conseil qui travaille avec nous de façon quotidienne pour nous appuyer, que ce soit au niveau de la planification, de l'enseignement, de la recherche de ressources, du modelage en salle de classe, etc. Donc, on est très choyé. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on a une super belle équipe et on offre des belles opportunités à nos élèves. Donc, la prochaine diapo va vous présenter une horaire typique d'une journée à l'élémentaire. Maternelle huitième année suit cette horaire-ci. Donc, 8h30, 8h45, l'accueil des élèves. Ensuite de ça, on a trois blocs d'enseignement équilibrés durant la journée. Donc, chaque bloc est de 100 minutes. Nous avons une récréation le matin qui est de 30 minutes et une pause de dîner de 50 minutes. Et la journée termine à 15h05. Donc, après l'école, après l'école de 15h05 à 16h05, nous avons aussi un programme d'aide aux devoirs pour les familles qui veulent en profiter pour leurs élèves. Donc, du lundi au jeudi, on offre un programme d'aide aux devoirs pour les élèves de première à la huitième année qui aimeraient profiter de ceci. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Madame Jasmine Van Arlen, l'enseignante de Maternelle-Jardin, parce qu'elle va vous présenter quelques informations quant au développement d'une journée à ce niveau. Parce que certains des parents qui sont avec nous ce soir, c'est vraiment pour Maternelle-Jardin qui recherchent. Donc, elle va vous expliquer un peu plus ce qui se passe avec nos petits de Maternelle-Jardin. Bonjour tout le monde. Je me nomme Jasmine Van Arlen, puis je suis l'enseignante de Maternelle-Jardin ici à l'école publique au 80. Je voulais juste vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans une journée typique ici à l'école. Donc, en Maternelle-Jardin, notre curriculum, c'est plutôt quatre domaines que des sujets. Donc, ça nous permet de vraiment intégrer tous les sujets, les matières des autres niveaux dans toutes les activités qu'on fait ensemble en stade de classe. Donc, par exemple, dans quelques photos ici sur le diapo, vous voyez que je travaille avec certains élèves en mathématiques en haut à la droite, avec un jeu avec des tours et des blocs. Puis, il y a aussi une activité de construction. Ça serait vraiment simple parce que tout ce que les élèves avaient, c'était les blocs de bois, puis c'était à eux de créer qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis, c'est de là que je fais mes observations et je note l'apprentissage qui se fait, puis les découvertes qui se fait avec les élèves. Ça a vraiment des fois qu'ils apprennent parce que c'est en jouant qu'ils apprennent, puis ils ont la chance de vraiment explorer. Puis, l'apprentissage est souvent très riche, même dans une activité simple. Mais il y a aussi des temps spécifiques au courant de la journée que je fais de l'enseignement explicite avec les élèves. Donc, on voit des concepts comme, par exemple, comme cela en stade de classe en littératie. Puis, on voit les syllabes ensemble. Donc, on saute, on tape les mains, on danse aussi en apprenant le vocabulaire qu'on voit avec notre lettre de la semaine cette semaine, qui est la lettre P. Puis, aussi, comme c'est la science, on voit les parties du corps. Donc, on fait des, on joue des chansons comme « Savez-vous planter les choux », puis on a aussi « Tête, épaules, genoux, orteils », c'est juste pour nommer quelques chansons. Puis, c'est vraiment en chantant, en dansant, en jouant que les élèves ont la chance de vraiment réjouir de leur apprentissage, puis s'amuser ensemble. Puis, je prends, j'ai toujours un plan en place et en tête à chaque jour, mais je donne aussi du temps pour donner, c'est un peu flexible aussi, dépendant de qu'est-ce que les élèves ressortent ou qu'est-ce qu'ils démontrent sont leurs intérêts. Par exemple, au prochain diapo, il y a une photo avec des verres de terre dans la main d'un élève. Puis, vraiment, cette journée-là, on était pour voir c'est quoi les changements à l'automne, parce que c'était juste au début de l'automne, ou à la fin de l'été, c'était vers ce temps-là, au début de l'année. Mais les élèves ont vu des verres de terre dans la boue dehors, puis on a fini par découvrir des insectes qu'on a pu trouver. Même, il y avait des insectes entre l'écorce et l'arbre d'un des troncs qu'on avait trouvé. Donc, on a découvert des insectes cette journée-là. On a parlé de les questions qui ont ressorti. Par exemple, il y avait des élèves qui ont posé combien de corps avaient les verres de terre, parce qu'il y avait entendu que les verres de terre ont cinq corps, qui est en fait vrai. Donc, c'est juste des exemples de découvertes et d'apprentissage qui se font juste en jouant, puis en découvrant et explorant le monde autour d'eux. Puis, c'est plutôt ça pour moi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser à la fin ou dans le chat, puis je vais vous répondre aussi. Merci beaucoup. Merci, Jasmine. Donc, comme vous allez voir par les photos, puis par ce que Jasmine a partagé avec nous, on encourage vraiment l'apprentissage par la découverte, la collaboration, l'engagement. Donc, c'est important pour nous que les jeunes soient impliqués dans l'apprentissage en tout temps. Donc, maintenant, on passe au secondaire. Donc, comme mentionné cette année, c'est la neuvième année est nouveau pour nous cette année. Petite neuvième année avec trois élèves. Donc, encore une fois, nos élèves de neuvième année sont très, très choyés parce que c'est presque de l'enseignement un à un qu'ils reçoivent. Donc, c'est un avantage pour eux parce qu'ils progressent rapidement. Ils passent à travers de la matière rapidement parce qu'ils ont beaucoup de temps avec l'enseignant pour les guider. Donc, quelques points qui sont particuliers de notre école aussi, c'est qu'on est vraiment à l'écoute de leurs besoins, de leurs intérêts quand les enfants sont à l'aise de s'exprimer. Donc, pas peur de demander de l'aide ou d'exprimer qu'est-ce qu'ils aimeraient faire ou quel domaine qu'ils aimeraient explorer. Donc, c'est plus facile de faire ça avec un beau petit groupe comme ça. Vraiment une approche personnalisée pour les choix de cours puis l'offre des cours. Donc, M. Pascal Frazard va vous parler un peu plus tard des cours, mais avec un petit groupe d'élèves, on peut les consulter davantage, voir dans quel domaine est-ce que vous aimeriez qu'on offre des cours instituts. Donc, ça favorise ça. Ils ont aussi accès, comme tous les autres étudiants de la province, les étudiants francophones de la province, aux cours CAVELFO. Donc, ça, c'est des cours en ligne qu'ils peuvent faire, qui comptent pour leur diplôme secondaire, donc ça leur offre une plus grande opportunité de cours ou peut-être un peu plus de flexibilité à craindre ce qu'ils font, ces cours-là. Même chose à l'élémentaire qu'on avait à l'élémentaire, donc encore l'emphase sur les sciences, technologie, ingénierie, les arts et les mathématiques, c'est une grande partie de notre enseignement. Puis, on essaie d'encourager davantage les sorties ou l'utilisation des installations communautaires et les ressources dans la communauté, encore une fois qu'on va être capable de faire un peu plus une fois qu'il y a moins de restrictions. Mais ceci nous permet d'offrir aux élèves, encore une fois, des occasions d'apprentissage qu'ils n'auraient pas nécessairement à l'école. Donc, à la prochaine diapo, je vous présente l'horaire du secondaire, donc une journée typique au secondaire. Donc, l'horaire est différente que l'horaire de l'école élémentaire. Leur journée débute, l'accueil à 8h30, puis les classes se terminent à 14h45. Mais à l'élémentaire, au secondaire, ils ont quatre périodes de 75 minutes chacune, donc deux périodes le matin. Ensuite, c'est leur heure du dîner, qui est un bloc de 50 minutes, et deux périodes un après-midi. Et l'école termine pour eux à 14h45, mais ils ont un dernier 20 minutes en fin de journée avec, ou est-ce qu'ils peuvent recevoir de l'appui des enseignants, ou se prépare pour le départ, ainsi de suite. Puis, nous sommes cette année une école annuelle, on est sur un format annuel au lieu de semestriel, donc les élèves ont huit cours pour l'année au complet. Donc, un jour, ils font quatre jours, le lendemain ils font quatre, ils ont quatre cours un jour, quatre autres cours le lendemain, et on alterne jour un, jour deux, comme ça tout au long de l'année. Donc, c'est notre fonctionnement pour nous. Donc, je passe maintenant la parole à mon collègue Pascal Frazard, qui est directeur des services pédagogiques, puis il va vous donner un peu plus d'informations quant au déroulement, puis au secondaire, et les exigences de cours, et les itinérats d'études, ainsi de suite. Donc, Pascal, à ton tour. Merci beaucoup, Joanne. Félicitations à la belle équipe. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Partie de mon rôle, c'est de travailler avec les directions d'école, puis offrir un appui au niveau de la programmation secondaire. Et je commencerais peut-être par dire que le CSPNE, de par les dernières années, a gagné beaucoup d'expérience à appuyer les petites écoles, qui sont devenues grandes. On a vécu l'expérience à Capskacing avec Éco du Nord. Donc, c'est une toute petite école. Ils ont vraiment fleuri. Même chose à Hearst et 80 est vraiment en train de devenir un modèle de ça. Je vais peut-être juste souligner, avant de commencer, ce que Joanne parlait tantôt au niveau de STIAM et du Makerspace. Le fait que l'école est petite leur permet vraiment de mettre des choses en place au niveau de la programmation pédagogique, et ils sont vraiment devenus un modèle au niveau du conseil. Et suite à leurs énergies, il y a plusieurs écoles élémentaires et secondaires qui adoptent des approches telles que STIAM, le Makerspace, etc. Donc, ils font vraiment des belles choses. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec l'école. Mais aujourd'hui, je suis ici pour parler plus au niveau des itinéraires d'études. En gros, les itinéraires d'études, excusez-moi, c'est une planification à long terme qui permet à l'élève d'accomplir ses objectifs. Ici, on parle de ses objectifs par rapport à son itinéraire d'études, de carrière et de vie. Et ça nous permet d'encadrer l'élève dans les décisions qui vont faire en sorte qu'il va être prêt pour atteindre les prochaines étapes de leur vie. Ce qui est essentiel dans un itinéraire d'études, au CSPNE et au 80, c'est que cet itinéraire-là est vraiment conçu en partenariat avec les parents, l'école. L'élève a un gros mot à dire dans son propre itinéraire. C'est vraiment un travail d'équipe pour vraiment assurer que l'élève est en train de tracer ou dessiner son cheminement qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ici, on parle d'objectifs à court terme, donc d'une année à l'autre, les cours d'un élève en neuvième année, en dixième année, en onzième année, douzième année. Et on regarde le long terme aussi. Donc, même une fois qu'il a terminé sa douzième année, c'est comment est-ce que son itinéraire peut assurer que l'élève peut entreprendre les études postsecondaires qu'il désire, par exemple, ou aller sur le marché du travail, collégial, universitaire, peu importe la voie que l'élève décide ou avec l'appui de son parent, de leurs parents, le conseil et l'école vont les appuyer pour atteindre ces objectifs-là. Donc, les itinéraires d'études sont très flexibles parce qu'en neuvième année, l'élève apprend à se connaître, apprend à se découvrir. Et en traçant son itinéraire d'études, il va vivre des exercices qui vont lui permettre de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui est possible pour lui, puis de dresser le chemin qui va lui permettre d'atteindre ces objectifs-là. Comme j'ai dit tantôt, il faut que ce soit fait en collaboration avec la famille. Puis tantôt, je vais vous présenter des outils qui permettent cette collaboration-là. Ça doit être basé sur les forces de l'élève. Donc, l'école va travailler avec l'élève pour que l'élève puisse reconnaître c'est quoi ses forces, c'est quoi ses intérêts, c'est quoi qu'il aime faire, c'est quoi qu'il passionne, c'est quoi qu'il allume et lui présenter des options à l'élève et à la famille. Puis, le guider, l'encoderer, l'appuyer tout au long de son cheminement pour assurer que l'élève développe comme il le veut. Puis, je pense que ça complète un petit peu le gros de l'itinéraire d'études. C'est sûr que quand l'élève est rendu là, il va avoir beaucoup plus d'informations, l'école va être présente, le conseil est très, très présent aussi avec les écoles pour accompagner l'élève et la famille dans ce cheminement-là. La prochaine diapositive, c'est une capture d'écran d'une plateforme qui s'appelle MyBlueprint. Le CSPNE a été le premier conseil à utiliser MyBlueprint en province. Depuis, tous les conseils francophones, il y a 12 conseils francophones en province qui nous ont suivis. Donc, on est vraiment un leader au niveau des itinéraires d'études des élèves. La plateforme MyBlueprint, c'est un site Internet dont les parents ont accès. Je pense que ça, c'est un morceau qui est très, très important, qui comprend un paquet d'outils. Un des outils, c'est là, ce que vous voyez présentement, c'est à gauche dans l'écran, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Ça, c'est des codes de cours. Le premier cours, FRA, c'est un cours de français. Le deuxième cours, c'est un cours de mathématiques, de sciences. Vous allez apprendre à reconnaître ces codes de cours-là au fur et à mesure que vous travaillez avec votre enfant pour y dresser son horaire. Donc, de un, la plateforme permet aux parents de créer l'itinéraire avec son enfant. La plateforme comprend des exercices aussi, des enquêtes. Ça s'appelle des, on les appelle les cinq enquêtes, mais c'est des questionnaires, c'est des activités que l'élève va remplir, puis il va apprendre à mieux se connaître. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça dresse un profil, ça veut dire que ça va démontrer un portrait de l'élève, de votre enfant, puis l'enseignant va apprendre à mieux connaître votre enfant et à adapter son enseignement pour assurer que l'élève est toujours engagé puis intéressé dans son apprentissage. Par exemple, si on découvre par l'entremise de MyBlueprint que l'élève est kinesthésique, hands-on, puis l'enseignant a accès à cette information-là, bien, quand il planifie son cours de sciences, de mathématiques ou n'importe quel un de ses cours, il peut ajuster son enseignement pour aller toucher les intérêts des élèves, comme ça, l'élève reste engagé dans son apprentissage, ça a un impact sur son développement. Donc, le deuxième aspect de la plateforme, c'est apprendre à mieux se connaître. La plateforme comprend aussi des banques de données absolument incroyables. Quand l'élève est rendu à 11e année, 12e année, chaque enseignant va explorer des métiers qu'il enseigne. Par exemple, un enseignant de sciences va prendre quelques périodes pour ouvrir la plateforme MyBlueprint avec l'élève puis lui montrer voici tous les métiers en lien avec les sciences. On est en biologie, voici tous les métiers en lien avec la biologie, voici tous les collèges qui existent, voici toutes les universités qui existent, voici tous les métiers, toutes les carrières que tu peux faire en sciences et tous les profs font ça. Donc, à la fin de l'année, l'élève a exploré plusieurs avenues puis il va être en meilleure position de prendre des décisions face à ses études puis ses choix de carrière et de vie. Et il y a d'autres outils qui aident l'élève à se dresser des objectifs d'apprentissage personnel. Donc, si un élève, je vois Yvan l'œil mou, donc si un élève se dresse des objectifs et il aimerait ça aller travailler en sciences, en santé, en mécanique, peu importe, toutes les avenues sont bonnes, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, il peut se dresser des objectifs. Les enseignants vont travailler avec l'élève pour que l'élève atteigne son objectif. Donc, la plateforme est beaucoup plus large que ça, mais ça vous donne au moins un petit aperçu de la façon dont les conseillers d'orientation, les enseignants travaillent avec les élèves, on travaille avec des outils qui ont fait leur preuve en province et toujours dans le but d'apprendre à mieux connaître l'élève pour être capable de l'aider pour qu'il atteigne les objectifs, peu importe la direction qui est choisie. Ça nous emmène aux exigences du diplôme. Je ne vais pas tous lire les cours, mais en gros, un diplôme comprend 30 crédits. Il y a 18 crédits obligatoires et 12 crédits optionnels. Les crédits optionnels, c'est l'élève peut choisir, c'est des crédits surtout en lien avec ses intérêts. Les crédits obligatoires sont plus au début, sont secondaires. En 9e année, par exemple, 7 des 8 cours sont obligatoires, sont dressés pour l'élève. Il y a le choix d'un cours et 80 va avoir quelques options, des bonnes options pour l'élève, des cours qui vont vraiment intéresser les élèves. En 10e année, 6 des 8 cours vont être obligatoires et au fur et à mesure qu'on avance dans le cheminement de l'élève, l'élève peut prendre de plus en plus de cours au choix. L'élève se connaît un peu mieux par ce temps-là et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans les cours co-op. L'élève va pouvoir aller vivre des expériences d'apprentissage professionnel. Il va pouvoir faire des partenariats avec des collèges qui vont lui donner des crédits au secondaire et au collège en même temps dans une discipline qu'il aime. Il va avoir des spécialisations qui vont lui permettre de vraiment s'épanouir dans une panoplie de programmes. Donc, puis ça, on va vous garder au courant d'avance et au fur et à mesure que les choses avancent. 80, une super belle équipe pour appuyer les élèves. L'année prochaine, on a une 10e année. C'est extrêmement excitant. Et au fur et à mesure que l'école grandit, l'année d'après, on va être une 11e ou l'année d'après, une 12e. Les programmes, comme les programmes de co-op, vont être mis en place, les programmes de majeurs spécialisés, etc. Et l'école va vous appuyer à prendre les meilleures décisions pour votre enfant. Les élèves doivent aussi faire 40 heures de travail bénévole, donc faire du bénévolat et réussir un… C'est le test provincial de compétence linguistique. C'est un test de compétence en français. En 10e année, l'équipe va travailler super fort à préparer les élèves à réussir cette tâche-là. Et si l'élève, pour une raison ou une autre, ne réussit pas cette tâche-là, l'école va continuer à travailler avec l'élève. Il y a d'autres options par la suite pour assurer que l'élève va obtenir son diplôme. Donc l'école va vraiment tout mettre en place pour que l'élève obtienne son diplôme et il va appuyer l'élève pour que l'élève réussisse. En passant, c'est… Excusez. En passant, c'est… Tu peux changer la diapositive, Guylaine. Au fait, ces exigences-là sont provinciales. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des exigences provinciales. Donc toutes les écoles secondaires en Ontario doivent offrir les mêmes programmations. C'est les mêmes curriculum d'une école à l'autre, que ce soit public, catholique, anglais, français. C'est les mêmes exigences. Donc, un gros gros avantage dans une petite école comme 80, c'est que l'élève a vraiment l'appui individuel pour réussir chacune des initiatives qui vont lui permettre de se découvrir comme personne, mieux comprendre la direction qu'il veut prendre, passer tous ses cours jusqu'au diplôme, ça fait une grande, grande différence. L'appui, la relation entre les enseignants et les élèves, l'appui individuel pour lui permettre d'accomplir les mêmes choses qu'il ferait dans toutes les autres écoles, sauf que chez nous, ça vient avec un appui encore plus personnalisé et encore plus d'accompagnement. La diapositive ici, celle d'avant, c'était au niveau du diplôme. Celle-ci s'appelle un certificat. Donc, les élèves qui vont réussir et que leur itinéraire d'études les emmènent vers le diplôme, et il y a d'autres élèves que leur itinéraire d'études les emmènent vers le certificat. Le certificat, généralement, c'est des élèves qui vont aller sur le marché du travail une fois que les études sont complétées. Il y a quand même quelques cours collégiales qui existent que les élèves qui ont un certificat peuvent prendre. Et vous allez voir que les crédits obligatoires et optionnels sont différents de ceux du diplôme parce que l'élève qui est dans cet itinéraire d'études-là a des besoins différents et il va atteindre des objectifs différents, puis il va réussir à sa façon. Donc, le certificat, c'est une autre façon de terminer le secondaire qui amène l'élève vers le marché du travail. Tandis que le diplôme peut aussi aller vers le marché du travail, mais permet à l'élève une plus grande gamme au niveau des cours collégiales et universitaires. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, l'équipe va vous garder au courant. Donc, je pense que c'était ma partie pour l'instant. Fait que je vais redonner le micro à Joanne. Oui, c'est ça. Puis, je reste prêt si vous avez des questions par la suite. Merci, Pascal. Donc, en plus du diplôme secondaire que nos élèves vont recevoir à la fin de leur 12e année, il y a chers certificats de bilinguisme. Donc, tous les élèves finissant au CSPNE peuvent recevoir ce certificat de bilinguisme s'ils réussissent ces quatre cours de English, qui sont des mêmes cours de calibre que s'ils étaient dans une école secondaire anglophone de la province. Donc, ce n'est pas un cours anglais, mais c'est vraiment un cours English, donc de calibre équivalent à un cours dans une école anglophone. En plus de ça, il doit aussi réussir ses quatre cours de français. Donc, avec ses quatre cours English, quatre cours de français, ça compte parmi ses huit crédits de son diplôme du secondaire. Il va aussi recevoir le certificat de bilinguisme. Puis, pourquoi le vrai bilinguisme? Pourquoi obtenir ce certificat-là? Bien, vous savez certainement les avantages d'être bilingue dans une province ou même au Canada. Donc, je ne vais pas passer à travers de tous les détails ici. Vous êtes certainement capables de les relire. Mais vous savez comme nous que être bilingue, ça ouvre beaucoup de portes. Ça nous donne beaucoup d'avantages. Donc, puis aussi, c'est une distinction entre une école de langue française, une école d'immersion et une école de langue anglaise. Ou est-ce qu'on enseigne le programme de French as a second language? C'est une de nos grandes distinctions et un de nos avantages d'une école de langue française. Donc, comme on dit souvent, si vous donnez le bilinguisme à votre enfant, c'est un cadeau que vous êtes en train de lui faire. Un très beau cadeau que vous donnez à votre enfant. Donc, à la prochaine diapo, on parle de les services un peu plus particuliers que nous avons à l'école ici. Donc, des services qui sont là pour s'assurer que tous les élèves réussissent à l'école. Donc, on a le domaine ou les services d'enfants sans difficulté. Donc, que ce soit pour des élèves doués, que ce soit des élèves à besoins particuliers ou ce soit pour des élèves qui ont besoin de certaines adaptations. Nous avons une équipe qui travaille avec les enfants pour s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin. Donc, puis dans l'équipe d'enfants sans difficulté aussi, c'est le groupe qui s'occupe de les plans d'enseignement individualisé, qui s'occupe aussi des comités d'identification, de placement et de révision et qui travaillent dans les classes directement avec les élèves. Ensuite de ça, nous avons aussi au niveau du conseil, l'orthophoniste et l'assistante en thérapie de langage et aussi travailleuse sociale ou orthopédagogique, excusez, ou non, travailleuse sociale qui vient à l'école ici pour travailler avec les élèves sur une base régulière. Donc, l'orthophonie, surtout des programmes de dépistage, évaluation auprès de certains élèves, puis ensuite des programmes d'intervention. C'est certain que ces services sont toujours en communication avec les familles aussi. Donc, les parents sont impliqués à toutes les étapes de ces processus là. Et la même chose pour les travailleurs sociaux et les services sociaux qu'on offre à l'école, c'est au niveau des salles de classe, nous faisons des programmes avec tous les élèves de tous les niveaux scolaires. Puis aussi, il y a l'appui au niveau du développement de la résilience chez les enfants et aussi, il y a l'option d'avoir des services du 1 à 1 dans certains cas. Ensuite de ça, certains services que nous n'avons pas directement au niveau de l'école, nous travaillons en partenariat avec des services externes et dans la communauté. Donc, par exemple, ergothérapie ou qu'il y ait des besoins des services médicaux spéciaux et ainsi de suite. Ces services sont offerts par des organismes communautaires qui travaillent ici directement à l'école avec nous. C'est la même chose pour le consortium pour les élèves du nord de l'Ontario. C'est un groupe qui offre des appuis dans les écoles. Ensuite de ça, autre chose qu'on a à l'école aussi, un programme de déjeuner. Donc, à tous les jours, tous les élèves de l'école ont bénéficié de notre programme de petit déjeuner. D'autres petits bénéfices à l'école, c'est que nous avons des groupes de lecture. Donc, tous les élèves sont dépistés en lecture. Puis, selon leur niveau de lecture, ensuite de ça, on offre un appui individualisé, que ce soit en petits groupes dans les salles de classe ou à retrait avec certains spécialistes qui travaillent avec ces élèves-là pour rattraper des élèves ou les faire progresser en lecture. Donc, ça, c'est des particularités ou des services que nous offrons à l'école en plus du jour au jour en salle de classe. Donc, je vais demander à Pascal de parler du continuum à l'air à la numérique. Merci. Avec plaisir. Donc, le continent des apprentissages à l'air numérique, c'est une initiative qui dure depuis plusieurs années, qui, en gros, développe les compétences de base en informatique chez les élèves. Donc, les élèves apprennent à un âge jeune à utiliser les outils informatiques. Et, par le biais de cette technologie-là, leur permet de développer les compétences globales aussi, qui sont en lien avec les habiletés. Le continuum a été créé pour assurer que les élèves aient accès à un outil technologique à tous les niveaux. Donc, chaque élève a accès à un outil technologique, la première à la douzième année au conseil, même en jardin maternel, on parle de iPad. Et les enseignants intègrent la technologie à l'intérieur de la salle de classe. Donc, ils transforment leur enseignement pour assurer l'intégration de la technologie. Ça engage les élèves dans leur apprentissage. Ça leur permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin et de travailler sur des concepts comme faire de la recherche, par exemple, ou la résolution de problèmes, la création, l'ingénierie, etc. Donc, le continuum qui est en place, c'est une série d'activités qui emmènent l'élève dans un parcours. Par exemple, l'élève est en première année, a accès à un portable et il y a des choses qu'il doit être en train de mettre en œuvre sur son portable. On lui montre comment utiliser son portable pour faire des tâches plus saines. Et au fur et à mesure que l'élève grandit dans son apprentissage et monte de niveau, il devient de meilleur en meilleur à utiliser ses outils, il a accès de plus en plus d'outils et est capable de les utiliser de façon intégrale au niveau de son apprentissage. Donc, le continuum des apprentissages à l'art numérique, c'est vraiment quelque chose qui nous définit, qui définit nos écoles, dont 80, qui donne les outils que les élèves ont besoin pour réussir, qui rend l'enseignement beaucoup plus intégral au niveau de la technologie, plus engageant. Et c'est super important que les élèves développent des compétences de base en informatique aussi. Donc, on les travaille d'un tout jeune âge jusqu'à la fin du secondaire. Donc, ça fait un petit peu le tour du continuum des apprentissages à l'art numérique, mais définitivement qu'on est là s'il y en a qui ont des questions. Maintenant, dans les prochaines quelques diapos, vous allez voir un peu une variété de photos qui démontent la vie à l'école au 80. Donc, nous, nous croyons vraiment que les élèves, pour être heureux, pour bien réussir, pour progresser, c'est qu'il est important qu'il existe un équilibre entre l'aspect académique, le social et aussi le parascolaire. Donc, nous en profitons. Nous tentons d'offrir le plus d'occasions particulières aux élèves pour qu'ils vivent des expériences enrichissantes, variées, autant au niveau culturel, pédagogique, artistique, sportive et autres. On travaille avec des partenaires dans la communauté. On essaie d'impliquer les parents dans diverses initiatives aussi. Donc, c'est ça qui offre, qui fait une vie riche et mémorable à l'école. Donc, je ne vais pas, comme dit, mentionner tout ou passer à travers chaque diapo, mais comme vous pouvez voir, on souligne les fêtes habituelles, par exemple, le Halloween ou l'Action Grasse, Noël. On a des occasions, des sorties à l'extérieur, que ce soit à la ferme ou au club de curling. On fait des repas familiales, barbecue. On avait même, avant la COVID, on avait des soirées familiales une fois par mois où est-ce qu'on avait fait des jeux de société, des soirées mathématiques. On allait patiner ensemble en soirée. Donc, une variété d'occasions que nos élèves peuvent s'amuser, vivre, grandir à l'école. Donc, ça aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourrait les répondre à la fin. Ensuite de ça, le but ultime du parcours à l'école, pour nos élèves à l'école publique aux 80 ans, c'est certainement la cérémonie des finissants. Donc, c'est de ça, c'est vers ça que nous travaillons. On commence à la maternelle avec nos petits jusqu'à la fin de la 12e année. On veut qu'ils obtiennent ce cher diplôme d'études secondaires. Donc, et ça pour tous nos élèves. Donc, ce qui est encourageant et extant, c'est que dans quelques années, nous allons avoir l'honneur de célébrer notre première cohorte de finissants. Donc, dans trois ans, nos élèves qui sont présentement en 9e année seront, cette photo générique sera remplacée par les élèves de notre école. Donc, on a bien hâte à ceci. Donc, avant d'aller à la tournée virtuelle, je croyais que notre ami Yvan était là. Est-ce qu'Yvan est encore là? Moi, je ne le vois pas à l'écran, mais donc… Oui, on le voit. Ben moi, je le vois du moins. Ok. Donc, Yvan va maintenant vous apporter pour une petite tournée virtuelle rapide de l'école. Donc, notre mascotte Yvan Lehibou. Monsieur Cartier, notre enseignant de 9e année, est celui qui accompagne Yvan avec la narration de cette visite. Donc, bonne visite. Et merci Yvan de nous avoir accompagnés. Au 80, c'est en compagnie de Yvan Lehibou que nous ferons une tournée rapide de notre école. Notre école est la seule école de langue française de la région. Elle offre un environnement d'apprentissage sain, sécuritaire et inclusif. Au 80, tu as ta place et la réussite t'appartient. Voici quelques coins chauds et paisibles de notre belle école au 80. Bienvenue à l'école publique au 80, une école élémentaire et secondaire dans la région de Perry Sound. Suivons Yvan Lehibou alors qu'il nous guide dans l'école. Les élèves du Préscolore, dont de la Martinelle et du Jardin d'enfants, s'amusent dans un environnement coloré qui stimule les apprentissages et les découvertes. Toutes les salles de classe sont modernes et munies de tableaux intelligents. Au 80, chaque élève a son propre outil technologique pour vivre des expériences interactives riches et stimulantes. L'utilisation de la technologie dans la salle de classe est un concept innovateur qui engage l'élève dans sa réussite. Notre gymnase est l'endroit favori de plusieurs alors que les élèves viennent s'y dégoudir. La santé physique contribue aussi à la réussite scolaire de tous les élèves. Notre école est en expansion et des surprises sont en construction. Joignez-vous à la belle famille de l'école publique au 80. C'était une très belle visite virtuelle de notre école. Merci Yvan de nous avoir accompagné. Donc, en plus du site web de l'école, je vous invite à visiter, à aimer, à partager, à nous suivre sur nos pages Facebook et notre page Instagram. Donc, c'est des places que si vous allez régulièrement consulter la page Facebook, le site de l'école et notre compte Instagram, c'est là que vous allez voir ce qui se passe à l'école. C'est là ce qu'on affiche régulièrement des informations pour les parents ou qu'on pose des photos de nos activités. Donc, ne vous gênez-vous pas de nous suivre pour voir ce qui se passe à notre belle école. Puis, je passe maintenant la parole à Madame Guylaine Chirard qui va nous expliquer comment s'inscrire. Merci beaucoup Madame Joanne. Donc, vous allez voir, c'est très simple dans les écoles du CSPNE et particulièrement à l'école publique au 80, de vous inscrire ou d'inscrire votre enfant. En fait, il y a plusieurs façons. Vous pouvez simplement vous rendre au site web du conseil scolaire et trouver le formulaire d'inscription préliminaire ou encore visiter le site web de l'école publique au 80 où le formulaire est aussi disponible. Et merci à Emmanuel qui est en train de mettre les liens directement dans la boîte de clavardage pour vous faciliter la tâche, vous éviter d'avoir besoin de chercher. Mais vous pouvez aussi simplement communiquer avec l'école, donc avec Madame Joanne, qui sera un plaisir de faire le processus d'inscription avec vous, de répondre à vos questions en même temps, puis de veiller à ce que le tout soit en règle, que ce soit pour l'inscription en septembre, mais si c'est aussi pour une inscription à partir de la semaine prochaine, disons, c'est aussi possible. On est très accommodant. C'est une de nos grandes forces. Madame Joanne l'a mentionné tout à l'heure, l'accueil chaleureux. On est toujours très heureux d'accueillir les gens à l'école, mais sachez que le processus est très, très simple. Puis si vous n'êtes pas certain, vous communiquez avec l'école, puis ils vont se faire un grand plaisir de vous aider avec les inscriptions. Ce qui nous amène à la période de questions. Donc, on vous a partagé plein d'informations ce soir. On vous a parlé de l'élémentaire, on vous a parlé du secondaire. Tôt en soirée, Madame Joanne, il y a eu une question de la famille Kanani qui disait, bonsoir, Oui, merci. Donc, je vais répondre en français, puis je vais répéter en anglais. Donc, oui, pour les nouvelles familles, pour les inscriptions, nous pouvons certainement organiser des visites avec les parents et le nouvel enfant qui va s'inscrire à l'école. À cause de la pandémie, encore une fois, on a quelques petites restrictions. Par exemple, les visites vont se faire après les heures de classe. Vous devez prendre un rendez-vous avec moi-même pour qu'on puisse trouver un temps pour accommoder. Puis c'est certain, comme dans tous les autres endroits publics, on doit porter le masque et signer les registres pour assurer de faire le dépistage en entrant à l'école. Mais c'est certain que nous pouvons certainement faire une tournée de l'école. Donc, je vais répéter en anglais. Donc, yes, we can definitely accommodate the families for a visit, a school tour. Pour sûr, parce que de la pandémie que nous sommes en train de faire, il y a des restrictions que nous avons à mettre en place. Une de qui est, les visites vont être fait après les heures de classe. Et nous allons demander aux parents ou les participants de porter un masque à l'intérieur de la maison en l'école. Et aussi, nous avons besoin de vous signer les registrations, et ainsi de suite, comme ce que vous avez normalisé dans un autre endroit que vous allez dans. Donc, si vous voulez un visite, vous avez besoin de vous dire à l'école, et avec le secrétaire ou moi-même, nous allons booker un temps approprié pour la visite. C'est tout si simple que ça. C'est ça, oui. Merci. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez vous sentir très à l'aise de les laisser dans le clavardage. Puis, M. Lefort, la famille Lefort dit avoir quelques questions. « Que genre d'occasion de leadership sont disponibles pour les élèves? » OK. Donc, ce qui me vient à l'idée rapidement, par exemple, pour nos élèves du secondaire, nous avons un élève qui fait partie du Sénat au niveau du conseil scolaire. Donc, ça, c'est un dossier qui appartient à Mme Guylaine Girard, donc peut-être qu'elle pourra vous en parler un peu plus. Mais nous avons aussi, ce qui a été mis en pause cette année encore une fois à cause de COVID, mais nous avons au sein de l'école des équipes maison où est-ce que nos élèves participaient à des activités régulières à chaque semaine avec des équipes de divers niveaux, donc mixtes. Et donc, c'était nos élèves plus vieux qui faisaient partie de ceci, qui étaient responsables d'organiser, de mener les Jeux, ainsi de suite. Donc, ça, c'est notre opportunité. Une autre occasion, c'est le conseil étudiant qui va être mis en place maintenant que nous avons un secondaire. C'est plus facile de créer ceci. Puis aussi, on essaie des initiatives que nous allons mettre en place cette année. Puis ça, c'est à la demande des parents qui sont sur le conseil d'école, qu'un étudiant se joint au conseil d'école, donc avec les parents, donc pour nos rencontres en soirée. J'essaie de penser rapidement, s'il y a d'autres personnels enseignants qui sont en ligne, si vous pouvez penser à d'autres occasions aussi, ne vous gênez-vous pas d'ajouter des opportunités. Puis si je peux me permettre aussi, Joanne, parce qu'on a mentionné le Sénat des élèves, effectivement, c'est un beau regroupement où chaque école secondaire du conseil scolaire public nomme des représentants qui se rencontrent une fois par mois à la table du conseil. C'est en virtuel, évidemment. D'ailleurs, cette année, on a la chance d'avoir un représentant au 80 à cette table-là. C'est justement l'intention du Sénat des élèves, c'est de leur donner l'expérience de vivre des situations où ils sont des leaders, ils sont des représentants, ils sont la voix de leurs collègues de classe autour de cette table-là quand on a des consultations à mener, quand on a des idées de projets. Ils nous ramènent également des informations de ce qui se passe dans la vie de leur école pour qu'ensuite, les élèves conseillers, parce qu'eux aussi ont un rôle leadership, il y a trois élèves conseillers qui siègent à la table politique du conseil, donc avec les élus, les conseillers scolaires, et les élèves conseillers font un rapport à la table politique. Donc, tout ça, c'est très beau de les voir, mais c'est des jeunes leaders qui se retrouvent à cette table-là. Il y a aussi toutes les occasions de partage et de participation quand c'est possible de le faire avec des organismes comme la FESFO, donc la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Je sais qu'à une certaine époque, on a aussi des élèves qui ont participé à des regroupements comme à Contact Ontario, où il y avait l'occasion de voir des vitrines de spectacles avec des artistes d'ici, mais d'ailleurs également, puis de revenir dans leur communauté, puis d'appliquer ce qu'ils ont appris pendant ces ateliers-là. Le conseil scolaire aussi, quand c'est possible, parce que là, on s'entend qu'avec les restrictions COVID, il y a de la programmation qui a été transformée par la force des choses, mais il y avait aussi des camps de leadership qui étaient organisés occasionnellement où on donnait des outils, des ressources aux élèves, puis ensuite, ils s'engageaient à justement animer des activités, comme Mme Joanne le présentait tout à l'heure. Donc, tout devient une opportunité pour nous de démontrer aux élèves jusqu'à quel point ils sont des leaders, puis jusqu'à quel point ils peuvent exploiter ça dans leur communauté scolaire, mais dans la communauté élargie également. Donc, tout devient un bon prétexte pour former des citoyens responsables, peu importe leur âge, peu importe leur situation, où ils sont, en province ou sur le territoire du conseil. Puis, deux autres petits exemples qui sont à l'idée aussi, peut-être qu'il y a une situation un peu plus simple, mais quand même, ça l'indique du leadership, on a des élèves dans la classe de 3-4-5 qui vont en appui avec les plus petits à tous les jours pour les aider à se préparer pour les récréations et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est des occasions de démontrer leur leadership. Ensuite de ça, même, on a un programme, on avait créé un groupe de lecture, les plus grands lisent avec les plus petits. Donc, encore une fois, ça, ça les implique. Puis, c'est une bonne façon d'initier les jeunes, peut-être les plus jeunes 3e, 4e année, avant qu'ils accèdent à des postes plus élevés, disons comme au conseil, les conseils d'étudiants ou ainsi de suite. Donc, c'est des façons de leur donner des responsabilités. Merci à la famille Lefort pour la belle question. S'il y en a d'autres, sentez-vous bien à l'aise d'y poser. On a encore quelques minutes. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à la période de questions, c'est qu'on est très conscients qu'on vous partage énormément d'informations. Puis, on sait aussi que pour plusieurs familles, ensuite, les discussions qui se passent à la maison par rapport à ce qui a été entendu, à ce qui a été partagé, ça fait en sorte que ça peut générer des nouvelles questions. Puis, tout à l'heure, je le mentionnais, mais je le mentionne encore une fois parce que je pense que c'est important. La soirée de ce soir, ça s'appelle une porte ouverte parce qu'on est en train d'ouvrir cette communication-là. Mais sachez que l'école est toujours, les gens, l'équipe est toujours disponible pour répondre à vos questions par la suite. Donc, sentez-vous très à l'aise de communiquer avec eux. Et on parle ici d'une autre question de la famille Lefort. Comment intégrez-vous la beauté naturelle de la région dans les cours dispensés à l'école? Et avez-vous des efforts éco-responsables au sein de l'école? Bonne question. Donc, oui, la beauté naturelle, c'est certain qu'on est très, très choyés ici à l'école au 80. Puis, justement, quand on a, je vais faire un petit retournariat, quand on a trouvé un nom pour notre école, tout l'aspect écologie, l'environnement, la nature était un aspect qui était très important pour nous, qui est revenu à la table plusieurs fois. Puis, on a fini avec un nom 80 qui démontre, qui implique l'environnement dans tout ça. Donc, oui, on est chanceux d'avoir ce milieu ici. Donc, c'est certain qu'au niveau de notre école, à l'extérieur, notre cours n'est pas énorme. On a quand même créé un espace, une classe extérieure. Donc, dans la partie boisée de notre cours d'école, on a une classe extérieure qui est disponible pour étudier à n'importe quand de la journée. Ensuite de ça, d'autres occasions, comme par exemple pour profiter de la nature, et ensuite, justement, avec l'équipe du personnel hier soir, je leur annonçais qu'on vient d'acheter une trentaine de paires de raquettes pour justement pouvoir aller faire de la raquette dans notre milieu. Donc, c'est certain qu'on essaie de profiter de la beauté. Il y a un parc de ski de fond aussi, le ski nordique qui est proche d'ici. Puis, très chanceux, on a deux membres qui sont au sein de notre personnel ou équipe ou personnel de soutien qui font partie de ce club-là, donc qui veulent, qui nous encouragent et qui nous appuient à développer ces programmes-là pour apporter les élèves à faire du ski de fond en hiver. Donc, puis, comme Mme Van Halen a démontré avec les élèves, on est dans la nature, on vit dans la nature. Les jeunes ici sont habitués d'être à l'extérieur, aiment être à l'extérieur, donc on en profite. Pour le côté éco-responsable, on est une école parmi plusieurs de la province qui font partie de Éco-École, donc le programme provincial Éco-École. Puis, donc, on met en place des initiatives à l'école, que ce soit aussi banal, disons, que le recyclage, le compostage, la récupération, ainsi de suite. Puis ensuite, de ce aussi, ce printemps, nous avons acheté tout le matériel nécessaire pour commencer à faire le compostage à l'extérieur. Donc, ça, c'est quelque chose que nous allons, l'équipement ici, maintenant, on va l'installer au printemps à l'extérieur. Puis aussi, on parlait de commencer à faire des petits jardins avec un groupe d'Éco-École, parce que c'est un groupe que notre, un des enseignants avait commencé l'an passé, puis avec l'intention de poursuivre avec ce groupe-là cette année, et donc différentes initiatives avec ces étudiants-là. Si je me permets aussi d'ajouter là-dessus, Mme Joanne, elle l'a mentionné tout à l'heure, que quand on a créé l'identité de l'école, le comité qui a travaillé à cette identité-là, au processus, était très conscient que Paris Centre fait partie de la zone protégée de l'UNESCO. Puis ça, c'était très, très important dans la recherche qui avait été faite. Puis on pourra vous expliquer toute la signification derrière le nom de l'école, le logo qui a été choisi, pourquoi le hibou. On pourrait certainement vous partager ces informations-là, parce qu'il y avait des liens très étroits avec l'environnement, avec l'écologie. Mais ce que j'allais ajouter à tout ça, c'est que toutes les occasions, encore une fois, sont propices pour démontrer à nos élèves comment ils peuvent être des citoyens responsables. Ça fait partie de la vision de l'école, ça fait partie de la mission du Conseil scolaire public du Nord-Est également, de former des citoyens responsables. Puis à l'intérieur de cette responsabilité-là, il y a effectivement tout l'aspect écologique qui est très, très important pour nous, puis qu'on est en train de mettre en place. Puis les exemples que Mme Joanne a donnés, c'est de très bons exemples concrets de ce qui se passe dans la salle de classe, dans l'école, comment les élèves peuvent l'appliquer, comment le personnel l'applique aussi dans leur enseignement, puis comment est-ce que ça, ça se transmet, ça se partage au sein de la communauté élargie. Donc, il y a des belles choses qui se passent de ce côté-là, c'est certain. Mais si vous avez des idées comme parents, on est très ouverts à les recevoir, puis à voir comment est-ce qu'elles peuvent être mises en pratique au sein de l'école. On encourage aussi les parents à s'impliquer dans l'école, nous appuyer avec des activités du parascolaire ou ainsi de suite. Donc, c'est certain que les parents nous proposent des idées, puis si c'est quelque chose qui les passionne, puis ils veulent contribuer, ils sont les bienvenus à nous donner un coup de main. Tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il y avait autre chose à ajouter pour ce soir ou si vous avez d'autres questions. Comme je le mentionnais, s'il y a des idées qui vous viennent en tête au cours des prochains jours, des prochaines heures, des prochaines semaines, sentez-vous très à l'aise de communiquer avec Mme Joanne et son équipe. Ils vont se faire un grand plaisir de vous répondre, évidemment, puis de vous partager l'information que vous recherchez pour vous aider à prendre une décision la plus éclairée possible quant au choix d'école pour votre ou vos enfants. Ça va nous faire plaisir de les accueillir, évidemment, puis de vivre l'expérience de l'éducation de langue française à Paris Sound et dans la région avec vous. Ce qui nous amène au mot de la fin. Donc, Mme Joanne, je ne sais pas si vous vouliez ou si tu voulais ajouter quelque chose. Chose certaine, c'est qu'on est très heureux de savoir que vous avez été des nôtres ce soir. Juste un merci à vous, aux parents, qui se sont joignés à nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir rencontrés virtuellement. Et comme on a mentionné, n'hésitez pas de nous appeler, comme qu'avec nous, venir nous visiter. Ça nous fait un plaisir de continuer à partager avec vous notre belle école. Et merci à toute l'équipe d'être là pour nous appuyer ce soir. Tout à fait. Puis, souvenez-vous qu'il est très important au Conseil scolaire public du Nord-Est et particulièrement à l'École publique au 80 de travailler en collaboration avec les familles et avec les élèves. Donc, encore là, s'il y a quoi que ce soit, vous nous faites signe. On vous partage les coordonnées, mais sachez que si vous faites une petite recherche rapide dans un engin sur le web, vous allez trouver l'École publique au 80 rapidement. Puis, toutes les coordonnées sont là et là, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions et de vous appuyer dans la suite des choses. Là-dessus, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci encore d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de rencontrer les parents, les élèves, puis de partager jusqu'à quel point il y a de belles choses qui se passent chez nous. Puis, on vous dit à bientôt. Passez une belle fin de soirée. Bye, tout le monde.